et bonjour tout le monde c'est dr chips et aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de pokémon version artefact donc comme vous voyez sur le layout l'équipe a pas mal changé déjà et même il s'est passé pas mal de choses entre les épisodes donc dans un premier temps j'ai capturé un psycho quack que j'ai fait voulu en aqua quack qui est passé niveau 38 qui est de type au temporel donc tu passes original comment on n'a pas encore d'attaque temporel mais on peut voir ce que ça va donner si jamais il en apprend la ciel gris une attaque une attaque spéciale et tout ça pas des stats moyenne même tout un peu médiocre mais on va quand même l'utiliser il a surf, hydroqueux, grincement et psychoboule, ossa tueur du coup passé niveau 38 je crois qu'il a pas vraiment augmenté de niveau peut-être d'un niveau qui a fauchage coup de boule toujours une amuse attaque rétintiel qui évolue en drake au feu qui a rebondi feu, vol, crofeu et cruel donc encore un bon shiny qui fera nous être pas mal utile je pense qu'il est déjà beaucoup plus puissant comme ça matchhopper pareil qui a monté de niveau qui a juste appris force, ortide pareil niveau 38 qui n'a rien appris apparemment et les câbles niveau 38 qui a je crois appris coup de vue je sais plus s'il avait déjà mais sinon il a appris coup de vue on peut voir aussi sur le pokélex que j'ai déjà vu 130 pokémon et j'en ai capturé 101 donc ça avance pas mal c'est pas mal de toute façon avec l'épisode précédent où j'avais fait le safari que voilà que j'ai capturé quand même pas mal de pokémon différents et entre autres qu'est-ce que j'ai capturé sinon de nouveau bon j'ai fait évoluer certains puns j'ai genre évolué matchcarpe en l'éviator je voulais déjà voir un peu quel type il avait et s'il pouvait être intéressant à jouer donc les marins air j'ai hésité à prendre soit lui soit soit quakwak là j'ai essayé de prendre un quakwak pour un peu d'originalité qu'est-ce que je vais attraper je crois qu'un artichaut je sais plus si on l'avait déjà lors du précédent épisode enfin voilà j'ai réussi à l'avoir certains puns qui ont évolué j'essaie de regarder vite fait si je me souviens encore bref sinon j'ai capturé encore un étourmi j'étais assez surpris de le trouver j'ai trouvé à gauche de parmanine donc sur la route 16 jamais vous voulez on va pas l'utiliser tout de suite mais ça peut être intéressant j'ai attrapé aussi du coup un mini draco que j'ai fait voler en draco qui est de type dragon avec le talent éclat spécial qui est assez sympa donc il n'y a pas vraiment des attaques stylées mais j'en attrape un autre après vous verrez différents paras en un oeuf en poids sirène un mime junior aussi que j'ai tombé sauvage dessus donc j'ai attrapé il ya un deuxième mini draco du coup qui s'est failli niveau 28 qui a la capacité courage pour un orage sombre frappé me pendant deux à cinq tours qu'est ce sympa surtout pour ça que j'en ai capturé un deuxième donc on verrait on va on verra j'ai pas encore pas vraiment l'ispe on jouait si je mettrai dans l'équipe un moment ou pas j'ai capturé un scarabrut du coup dans le parc safari j'ai capturé des insectateurs mais je n'ai pas capturé et aussi un autre endroit j'ai remarqué qu'on peut reset un scarabrut donc j'ai aussi un peu reset pour l'avoir en shiny donc je me retrouve avec un scarabrut shiny qui est plutôt pas mal quand même ça augmente pas mal notre réserve de shiny donc voilà je crois que c'est à peu près tout j'ai capturé selon d'autres pokémon j'en ai fait eu et quelques-uns et c'est parti du coup pour la prochaine épreuve je crois il est septième ou la huitième en mémoire attention à ces personnages pour pas nous dire et après l'épreuve numéro 8 si vous parvenez à battre le capitaine de l'épreuve votre dossier sera jour dans votre dossier dresseur felix est une forte personnalité et se battre contre celui peut-être un peu peut-être impressionnant je bloque totalement sur cette épreuve mais pokémon de type vol n'arrive pas à tenir face aux attaques de felix type vol donc les quoi il peut être roche maintenant je compte nous attirer j'ai pris d'impatience d'affronter le capitaine de l'épreuve de savoir se fixer des objectifs et maintenir assez primordial pour réussir est parti s'il peut y avoir un magma je pense peut-être un volcan aux pones reptincelles je verrai galopards canard je suis felix le capitaine chargé de la huitième épreuve sont tu les sols chauds sous nos pieds c'est la chaleur que dégage le volcan de cramoisy vivre ici c'est prendre le risque de voir de se voir après près de cours pour une nouvelle éruption c'est pourquoi j'ai développé un lien super puissant avec les points de feu je vais te montrer ma puissance et moi j'avais peur mais bon je pensais que quand même que j'ai pas mal xp ça devrait le faire c'est un pokémon quand même et quoi c'est qu'un draco feu au niveau 38 je suis quand même tout juste au niveau des attaques au niveau des attaques au niveau des niveaux et je me rends compte que j'ai pas réactivé les animations pourtant qu'il n'aura pas les animations ici et c'est un draco feu qui nous font quand même assez mal en vrai moi ce qui vient du coup avec la quoi quoi ce qu'il peut même s'il a une nature qu'il baisse en fait son attaque spéciale il ya quand même une attaque spéciale et une attaque équivalente pourquoi peut-être ses attaques physiques ou spéciales j'espère qu'il va pas me brûler avec gros feu mais ça va on a de la chance j'aime pas qu'ils croient si gros feu peut brûler en soi ça pourrait à la guerre parce que gros éclair je crois que ça peut paralyser kangourex va être ma chopper mais au 41 ouais pourtant j'ai passé pas mal de temps xp j'aurais peut-être dû encore exister un peu plus c'est un balayage c'est pour ça que ça passe un peu plus de dégâts super efficace je savais qu'on voit que c'était quand même assez lourd mais à ce point là ça m'étonne un peu pirolli on va mettre sa tueur devant on va essayer de changer un peu un peu des pokémons 40 ah ouais pour moi ça ajoute un petit culte et aussi pas une équipe totalement au dessus en pauvres heures le bel et un arc à l'amour à l'acheter encore un autre pokémons après niveau 42 quand même ils rigolent pas lance-flammes va pas faire grand chose je pense qu'on tendra qu'au feu et on fait que ça comme des gars ou qu'il nous a fait l'inténidation mais quand même c'est un peu fou canicule il se la joue comme ça alors on mettrait les câbles j'ai comme envie de garder à quoi quoi qu'au cas où pour le dernier même si c'est vrai que le dernier c'est peut-être pas forcément en point de type e ça aurait été bien de le paralyser je pense quand même assez mal avec canicule en vrai ça m'étonne le cas arcana est assez puissant mais à ce point là mettre à quoi quoi on espère qu'il ait plus de potions donc que bon là c'est là je pense qu'on devrait résister ouais difficilement quand même on nous a brûlé je crois qu'on n'a pas de guérison en plus et ça ça risque de pas le faire par contre c'est en plus on rate nos attaques si j'ai une guérison peu de chance et retire vraiment pour mettre magnétons j'aurais pu garder au sat tueur qu'est ce qu'il ya de se passer appeler j'ai jamais fait gaffe à ça en vrai j'ai pas qu'on pouvait appeler les pokémons et ça leur augmente leurs stats c'est vrai que c'est assez original mais quand même à ce point là il a remplacé le bouton fuite par appelé je n'ai jamais remarqué en vrai ça m'étonne donc on a pris quelques dégâts mais je pense qu'on devrait quand même pouvoir résister à une attaque d'arcana en vrai mais j'ai jamais remarqué qu'on peut appeler les pokémons c'est leur augmente leurs stats je vois que c'est assez original ça évite de mettre le bouton fuite et qu'on perd un temps à faire ça on part plus en vrai assez difficile comme c'est pas bon on va pas se la cacher même si j'avais deux pokémons super efficace félicitations félicitations cette preuve était enregistrée dans ton dossier de dresseur tu sembles aussi pris par les flammes tu sembles aussi pris par une flamme mais différente de la mienne mais la flamme de la passion c'est la flamme de la passion je peux la reconnaître voici un cadeau pour toi et des flammables ces flammables vont te permettre de capturer des tonnes de type feu plus efficacement en super pour la nuit et propre que la rente sur les îles écume tu trouveras un transport depuis parmenu pour t'y rentrer bonne chance et donc à notre prochaine destination sinon ça que j'avais je sais pas expliquer mais j'ai expliqué visiter un peu cette ville j'ai remarqué un charbon aussi que j'avais pas vu dans le précédent épisode ce que j'avais donné à sandrago feu qui se trouvait juste ici donc jamais brûler un charbon pour augmenter les attaques du type feu on peut en trouver un voilà avec parmani un bateau je crois qu'on l'avait vu en plus lors du précédent épisode enfin peut-être pas précédent mais à un moment je trouve que ça fait un moment que j'ai pu tourner aussi donc il y a ça temps d'essayer de me remettre on va tout de suite réactiver les animations la option on va sauvegarder aussi d'ailleurs 20 heures de jeu quand même toujours aucun badge que c'est 8 épreuves de racy alors où tu te rends sur aux îles écume oui il dit quelque chose non c'est un flagados il semble super gentil ok donc la prochaine épreuve est là il a l'air d'avoir des dresseurs aussi des caravards par ici est-ce qu'on peut pêcher ça n'a aucun effet bon c'est assez chiant une roche chaude là-bas je vois j'ai exploré les écumes et sa grotte si particulière il me semble qu'il y a un donjon justement dans cette grotte donc je sais pas si on fera le faire tout de suite coton vol ok niveau 42 ah oui ça rigole vraiment pas en fait je pense que je crois peut-être encore un peu d'xp entre les épisodes le niveau augmente assez rapidement bref je sais pas si c'est moi ou quoi coton vol d'ailleurs est-ce qu'on peut en trouver par ici ça pourrait être sympa c'est pas super efficace donc il doit être on va essayer une attaque vol vol non plus donc il n'est pas type plantes pourrait type quoi air je pense déjà ça me paraît très logique une boule de coton tête lumière à voir c'est type paire on va essayer d'attaquer électrique critique mais c'est quoi tous ces dégâts quand même on va se calmer un petit peu non c'est pas super efficace mais alors il est quoi à moins que le feu soit pas efficace contre le type air ah c'est peut-être pour ça il doit être plantes air alors mais ça m'étonne non on devrait quand même faire des dégâts parce que l'électricité c'est fort contre l'air on va quand même faire des dégâts c'est assez significatif des dégâts neutres voici l'attaque poison pour voir ça m'intrigue maintenant et acide qui m'encore t-il en vrai après nous les attaques parce que là les attaquer là c'est vraiment pas ouf ok donc il doit être bien plantes je pense plantes air c'est ce qui m'a l'attrait plus logique on va passer je sais pas combien de temps je sors un pokémon et un trio piqueur on va aller sur ortide allez méga sensu tellur le force ah oui ça je suis poison faut pas l'oublier ça allez parfait petit coup critique est-ce qu'on ferait pas l'épreuve tout de suite d'ailleurs j'espère que je suis au niveau il y a ça aussi c'est donc ça la puissance de la jeunesse une roche chaude ouais qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces herbes je pense que t'as des krabi des otaria des starry niveau 40 quand même je crois que je suis vraiment un peu sous level et pas qu'un peu quand même bon je pense que pour le prochain épisode je vais essayer d'augmenter mes points de tête niveau 40-45 ce qui me parait très plus logique quand tu me couches un peu l'entrée sinon y'a pas besoin de flash quelques dresseurs bon on va essayer de les affronter quand même je vais le briser en deux j'ai envie de voir si le donjon est accessible ou pas parce qu'au plus on préfère ça dans cet épisode en attendant que j'expose les pokémon pour la prochaine épreuve et un petit coup de boule merci de rater à quoi quoi on l'a finish parfait bon encore quoi qu'il est quand même assez bien mais je vois pourquoi maintenant il a toutes ses attaques ariyama j'ai un type vol où on va mettre un type vol je trouve qu'arriyama est pas très dangereux même s'il peut apprendre aussi les différents points point de feu, point éclair et tout ça il faut faire gaffe il a surtout une bonne défense ouais orte paume qui peut paralyser frappe atlas c'est vrai qu'il apprend ça aussi bon après c'est un type combat donc je sais même pas je crois que tous les pokémon de combat apprennent frappe atlas en vrai non pas kikli, c'est vrai que kikli il apprend pas c'est un peu le retour le retour de type combat même si ça n'a pas du tout les mêmes effets je vais quitter l'eau il y a encore la musique de l'eau je vais pas grimper ici mais alors comment est-ce que j'ai l'objet qui est là-haut c'est peut-être une CS bon voir j'aurais bien peut-être des carapuces ici aussi ou des hippocéans carrément oh ça pourrait être sympa en vrai bon on va pas remplacer à koukouk ça fait un épisode con là j'ai déjà envie de le remplacer mais j'avoue on va avoir un petit typo roi là dragon haut ou peut-être dragon marin avec des escaliers ici j'ai vu je sais pas pourquoi je laisse un koukouk devant d'ailleurs il est dans un donjon de roi donjon dans un truc de type eau et je laisse un poing haut devant une grande perle je pense qu'on peut aussi trouver des coquillasses du coup par ici j'ai encore une hippocéan je vais dire encore une hippocéan c'est un hippocéan peut-être essayer de le chasser en shining lui d'ailleurs aussi pour être sympa on va dresser encore par là ok laisse pas te montrer la puissance de mon élevage au final j'ai pas l'impression qu'il y a un donjon je me suis peut-être gouré ou alors il y a un autre endroit pas encore accessible si mais il semble qu'à moi il y en a un là il est peut-être pas accessible tout de suite du coup bon allez je pense qu'on encore batte ce dresseur je vais utiliser de me soigner et puis on va essayer de tenter l'épreuve au pire on verra bien on espère que j'ai le niveau et après à la 10ème on pourra direct passer on verra à la 10ème aussi qu'il se trouve à Janiel c'est vrai qu'on a déjà fini le tour du coup de la région il ne restera plus que la ligue Pokémon encore à aller visiter mais avant il faudra battre les badges aussi c'est vrai et pour ça je pense que j'ai clairement pas le niveau pour affronter de l'if en champion d'arène pour ça ouais il faudra que j'existe j'aurais pas vraiment le choix il devrait être au moins je pense niveau 50 quelque chose comme ça Wall Mare bien original il y a un Wall Mare par ici il y a des coups de jus parfait il faut quand même chercher est-ce qu'on pourrait pas trop des Wall Mare sauvages par ici bah par ici si ouais même ici n'importe Koto Vol d'ailleurs aussi non Zone Inconnu non Ariyama, Zuril ouais Mare du coup non Zone Inconnu on le trouve pas Kanto voilà les tourmis je me voulais savoir où est-ce qu'ils se trouvent ils se trouvent là oh encore des carapuces par là c'est une baie ça ? une baie Chérine je sais pas ce que c'est ça me dit rien potion max ouais bon du coup j'ai vite fait aller me soigner allez nous y revoilà du coup on va pouvoir se lancer dans cette nouvelle épreuve Claire de type marin vu la couleur du logo qu'est-ce qu'on nous dit ? l'utilise des pognes de type O contre Anna ne sert vraiment à rien cette épreuve me bloque vraiment Anna est bien charmante elle qui la rend sublime lorsqu'elle combat je n'arrête pas de penser à elle alors qu'elle dit Kanto elle me dit pas le type Anna est une spécialiste des types marins mais elle n'utilise pas forcément ce type de pognes dans son équipe reste bien sur tes gardes je sais pas pourquoi mais je sens que ça va être chaud on a un pokémon électrique devant je vois bien en plus un con genre du type eau, sol, un truc comme ça je suis Anna le capitaine chargé de la huitième épreuve de la neuvième j'espère que tu apprécies la beauté serein je t'ai dit des écumes c'est un réel honneur de me battre ici tous les jours laissons place au combat allez c'est parti 5 pokémons toujours et potion au niveau 42 ouais ok donc il est bien du type marin les coups de jus allez parti ça c'est fait noix de coco ah oui quand même malin avec au feu pas le choix ça qu'effectivement c'est là tu viens avec des pokémons de type haute c'est quand même assez mal on va faire gros feu ah ouais il y en a tout combien défensif choc psy en plus mais waouh qu'est ce que c'est que tous ces dégâts quand même il y a quoi la coca qui vote plus que moi quand même elle est parfait super efficace bon ouais ça permet bien d'xp ça c'est sûr un staros déjà un peu plus chaud ça il est au satire j'ai du re sa tueur et les câbles coup de jus toujours heureusement qu'on a un coup de jus et les câbles meilleur pokémons parfois en plus on paralyse tour rapide ça va il aurait pu avoir hydrocanon ce qui serait beaucoup plus embêtant d'ailleurs ça m'étonne je suis plus rapide qu'un staros ce qui est le câble il me semble qu'il n'a pas du temps pas une si haute vitesse que ça non plus ok j'ai peut-être des EV et tout ça mais quand même ça m'étonne crustabri on va rester 46 ah oui pareil il coûte jus ça va elle a pas de potion nouveau j'ai l'impression qu'ils ont qu'une potion ce qui m'arrange un peu c'est vite le spam de potion si jamais on arrive à un pas tuant pas tuant pokémon gros doudou matchup ne va pas servir à grand chose pas le choix faudra mettre hortide on va commencer par un poudre toxique l'arme à l'oeil qu'est-ce que c'est que ça ça baisse pas genre les stats défense défense spéciale de l'ennemi je sens qu'il y a des petits bébés pokémon qui ont ça allez acide copie ouais si tu veux ça ne s'avère rien je suis déjà type poison voilà rien que pour ça en vrai ça m'arrange qu'elle ait pas de ouais mais là je suis toujours en l'arme à l'oeil ok rien que pour ça ça m'arrange en vrai qu'elle ait pas d'attaque de... je sais plus ce que je veux dire qu'elle ait pas de potion parce que là j'avoue une petite guérison alors qu'on l'empoisonne on attend déjà 5 tours le temps de le mettre en midlife c'était tout félicitations félicitations cette épreuve a été enregistrée dans ton dossier de dresseur qui a bien été une récompense des abyss balls oh j'avoue que le nom est sympa grâce à ces balls tu pourras attraper des pokémons de type marin plus facilement il y en a plein autour de l'arène si jamais tu veux les tester il te reste plus qu'une épreuve à obtenir avant de pouvoir affronter les champions bon courage tu me dis pas où est-ce qu'elle est ? dommage bon du coup green qu'est-ce que tu fais là ? salut docteur chips félicitations pour ta neuve épreuve merci beaucoup green tu viens de faire ici je suis venu te chercher hein pourquoi ? je viens de voir aux informations que Safrania est actuellement prise d'assaut par la Team Rocket les péages d'accès de la ville ne sont plus gardés il faut en profiter pour y jeter un oeil blue et red sont partis en direction de la CFS ARL rejoins-nous plus vite ok c'était donc ça retournement de situation d'ailleurs je crois qu'il y a un problème avec la musique de ce lieu parce que je viens quand même de sortir de l'arène et j'ai encore la musique de l'arène ok donc diffraction c'est vrai qu'on a pas encore visité Safrania en vrai c'est la seule ville qu'on a pas visité j'ai complètement oublié un petit peu un petit tour sur 3 pokémons bon je pense qu'il faudra quand même que j'exprime un peu mes pokémons parce que là on va s'arrêter quand même de ce moment Safrania on va voir ce qu'il se passe explorer vite fait un peu la ville et on se retrouvera après le prochain épisode comment ça c'est plus gardé bienvenue à Safrania on m'a dit que c'était plus gardé il y a encore des gardes ici tout de suite rentrer dans le centre pokémon oh quelqu'un qui peut faire un échange ici j'ai l'impression qu'est-ce qu'il échange si tu réussis à me battre je te donnerai une carte drac au feu je chillais ah mais je voulais pas faire ça tout de suite bon tant pis en plus je peux pas refuser bon tant pis on verra déjà un peu les cartes que j'ai de toute façon de toute façon je ferai ça dans un épisode spécial ça se trouve il va même me défoncer en vrai c'est possible aussi peut-être pareil il peut me donner une carte drac au feu mais j'en ai déjà une donc bon c'est pas vraiment ce qui m'arrange j'espère qu'on pourra le raffronter en vrai ça serait sympa boostiflore il y a de bonnes cartes en vrai déjà j'ai vu que j'ai rien contre lui si j'ai l'éviator à la rigueur boostiflore il est si puissant que ça ça m'étonne mais wesh il est sérieux qu'est ce que c'est que ce poké on va le prendre toi allez finalement ça devrait être bon on va avoir gagné on a obtenu une carte drac au feu mais il nous redonne encore les cartes de drac au feu mais c'est stylé ça il faut avoir plein de drac au feu du coup moi je vois qu'il est assez puissant en vrai donc je sais pas si on gagne que ça on verra de toute façon si je le refais est-ce qu'on gagne encore une carte de drac au feu au final le pire j'ai dit non on va essayer d'exprimer un peu la ville et au final on se retourne sur un duel de cartes qui est assez long à charger d'ailleurs il est en train de choisir ses cartes voilà puisqu'on va toujours en premier j'ai l'impression sablette qu'est ce que c'est que ses cartes moisis c'est moi où il a des cartes un peu plus pété parce que ça m'étonne qu'un sablette est ça et 1,5,6 et 2 voilà une carte en plus bon si vous ne comprenez pas vous en faites pas je vous expliquerai tout dans un autre épisode ok donc on peut encore le battre on gagne que des cartes de drac au feu c'est intéressant du coup ça me fait 3 cartes de drac au feu je vois qu'il y a la police par là quand même je sais pas ce qu'ils font je vais circuler il y a une attaque en cours qui c'est ce vieux parce qu'il paraît je ne vais plus la transpire je vais te défoncer quoi ? qu'est ce que c'est que ça ? clochard richard veut se battre ratatak et dalola en plus niveau 42 ah ouais c'est pas qu'il va pas me défoncer trop fatale ah oui ça joue comme ça ok donc le type cosmique n'est pas efficace contre le type ténèbre c'est moins à savoir miamiasme oh ça tueur ça m'arrange en vrai je sais pas si on prend le robat lui aussi parce que ça pourrait être sympa pour expérir un peu mes pokémons après j'avoue en vrai il a un rat il a comme une poubelle qu'est ce que c'est que ce dresseur bon pas très puissant après ce que je vois après comme elle défonce ça c'est facilement merci pour l'espèce qui nous donne de l'argent on va bien te faire enculé mais oh 43 poké dollars en plus mais qu'est ce que c'est que cette merde ok donc on peut le rebattre pourquoi il y a un clochard à safrania en fait je n'en sais rien on va pas prendre le nous sommes en train de réparer le tramagnetta ok bon ça en vrai c'est juste une excuse pour dire qu'il est pas encore fait dans cette version je pense ah tiens il y a blue ici Dr Chips on attendait plus que toi Red Green sont déjà rentrés dans la CFSRN on doit les rejoindre plus vite c'est le Team Rocket c'est ça oui ils ont pris en otage sur l'immeuble je ne comprends pas ce qu'ils veulent obtenir mais nous devons les empêcher de réussir leur mission j'ai un mauvais pressentiment 4 braves à nous téléporter à l'intérieur tu es prêt ? non comment ça non je ne sais pas ce que tu veux faire mais alors dépêche toi ok bon pas ça dans le prochain épisode du coup j'espère que cette tiptoff vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et commenter vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et sur ce je vous dis bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada